Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de quand on a 17 ans d'André Téchiné. L'histoire c'est celle de Damien, un jeune garçon qui vit dans le Rhône-Alpes avec sa mère et qui va voir sa vie basculer du jour au lendemain lorsque dans sa classe de lycée, Tom va se mettre à le violenter et tout comme lui, on se demande pourquoi il le violente. C'est tout l'intérêt évidemment du long métrage d'André Téchiné. André Téchiné c'est un metteur en scène qui aime bien montrer les affres et les troubles de l'humanité lorsqu'ils sont mis les uns face aux autres. C'est à dire que ce qui est toujours intéressant c'est que dans les films d'André Téchiné il y a plusieurs points de vue et plusieurs regards sur la même situation qui vont être mis en parallèle par plusieurs personnages qui ne partagent pas du tout le même point de vue que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique ou que ce soit même humaniste. Là tout l'intérêt du film c'est de montrer deux personnages qui vont se confronter de manière frontale littéralement mais vraiment dans le premier sens du mot confronté et on ne sait pas pourquoi au début. Tout est la base du film et en fait c'est un petit peu dommage parce que pour vous parler de ça il faut forcément parler d'une bascule qu'il y a mais on va essayer de l'éviter pour que vous ayez quand même la surprise parce que c'est très important pour l'immersion dans le long métrage. Pour le coup ce long métrage d'André Téchiné est vraiment passionnant, il est vraiment intéressant. C'est un film qui est bourré de poésie, c'est un film qui est humaniste, c'est un film qui est tendre, c'est un film qui est doux avec ses personnages mais c'est un film qui sait être amer aussi avec leurs rapports qu'ils entretiennent que ce soit avec le monde ou que ce soit avec eux-mêmes et c'est vachement intéressant parce que ça permet au film d'avoir énormément de perspectives, d'avoir un regard très intéressant sur l'être humain et d'avoir surtout un regard très intéressant sur la jeunesse parce que c'est vrai qu'André Téchiné il a souvent tendance à confronter des groupes d'adultes et là pour le coup le fait de montrer deux jeunes mineurs l'un face à l'autre ça a quelque chose de très intéressant parce que ça montre une bascule on va dire dans le but d'être adulte on pourrait presque dire de ses personnages. Alors déjà au niveau du scénario ce qui est intéressant c'est que André Téchiné a choisi d'écrire un scénario avec Céline Sciamma et Céline Sciamma c'est une grande amoureuse de l'adolescence et elle le montre très bien parce qu'avec André Téchiné elle a réussi à livrer un scénario qui est extrêmement fin, qui est très beau et qui a surtout des personnages qui sont passionnants. Alors des personnages passionnants surtout Damien et Tom parce que malheureusement le personnage de la mère on va en parler mais il a pas mal de petits défauts qui sont assez gênants. Au niveau des deux personnages Damien et Tom sont super bien construits et leur confrontation est magnifique. L'avantage c'est que Céline Sciamma et Téchiné ont décidé d'écrire un scénario qui va avant tout mettre en avant un rapport conflictuel qui va devenir par la suite des choses quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus passionnel dans ce rapport conflictuel. C'est à dire que vraiment cet affrontement qu'il va y avoir entre ces deux personnages n'a pas pour but de les détruire mais a pour but de les faire grandir et de les faire évoluer. Et c'est très très bien montré de la part de Téchiné et Céline Sciamma grâce à l'écriture parce que que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans la construction émotionnelle, que ce soit dans le développement dramatique, que ce soit dans le découpage en trois grands actes du film, tout est bien fait et il y a plein de petits points de bascule qui sont amenés au fur et à mesure que les trois trimestres vont apparaître qui donnent au scénario beaucoup d'ampleur et qui transforment presque ce film en une grande fresque entre deux hommes. Et c'est très beau parce que résultat, quand on arrive au deuxième chapitre, il y a une bascule qui est absolument merveilleuse, qui apporte beaucoup beaucoup de charme au film et qui apporte surtout beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur au regard qu'on porte aux deux personnages. Le troisième acte est un petit peu plus maladroit mais il y a tout de même de bonnes idées. Le gros problème, c'est le personnage de la mère qui dans le troisième acte vient seulement amener, on va dire, un fil rouge à ce dernier acte et n'a plus le même impact qu'elle avait dans le premier et le second acte où là elle était vraiment un personnage à part entière et on a cette sensation que dans le troisième acte elle ne sert uniquement qu'à amener l'action et qu'on n'a plus la sensation qu'elle est au centre de l'action comme ça pouvait être le cas dans les deux premiers actes où elle faisait partie d'un trio et là au dernier moment on a la sensation qu'elle s'éloigne et qu'elle plombe on va dire la partie c'est certainement dû vu que la dernière partie se centre plus sur les personnages de Tom et Damien mais voilà, il y a ce petit défaut. Au niveau de la mise en scène, ce qui est vachement intéressant c'est que Téchine, il filme vraiment ses personnages de très très près. Il veut vraiment s'attarder sur une émotion qui va être perdue à un instant ou un petit instant où ces deux personnages vont avoir leurs regards qui vont se croiser ou le rapport qu'entretiennent les deux personnages, il y a beaucoup de plans qui sont très très démonstratifs et qui appuient vraiment très très bien l'action qu'il y a entre Tom et Damien et le développement qu'il y a. C'est-à-dire que rien qu'au travers des images, on pourra enlever tous les dialogues on pourra enlever tout ce qu'il y a au niveau de la narration rien qu'avec les images, Téchine nous montre l'évolution de ces personnages et notamment cette évolution qui va amener dans le second acte à un retournement qui est extrêmement bien amené. Encore une fois c'est très bête de le dire mais moi je le savais ce retournement je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé ne pas le savoir parce qu'il a un impact sur le spectateur qui est quand même non négligeable et c'est vachement bien amené quand même par Téchine au niveau de la mise en scène qui arrive avec ça à construire vraiment quelque chose de beaucoup plus dense de beaucoup plus intense au niveau de la construction cinématographique et dramatique et ça crée une émotion qui est vraiment acerbe. Il y a beaucoup d'instants où Téchine filme vraiment ces personnages avec beaucoup de force et beaucoup d'humanisme et il y a énormément de scènes qui sont très très bien amenées au niveau de la scénographie au niveau de l'émotion au niveau de la sensation aussi par le biais de la caméra de Téchine et voilà c'est un petit peu dommage de savoir ça à l'avance parce que quand on ne le sait pas c'est superbe ce retournement il est très très bien amené et c'est magique il est très très bien amené et c'est magique parce qu'il y a deux acteurs phénoménaux en tête d'affiche Sandrine Kieber là elle est toujours aussi excellente voilà on n'a plus besoin de vanter ses mérites c'est une très très grande actrice et là elle le prouve encore une fois c'est super parce qu'elle campe et puis là son personnage elle l'amène très très bien non les deux vraies révélations c'est Casey Mottet-Klein qu'on avait déjà vu dans Keeper qui est vraiment excellent ici à mon avis si avec ce film il décroche pas au moins une nomination pour les Césars du meilleur espoir masculin c'est très dommage parce qu'il est super cet acteur il est vraiment magnifique et Corenta Phila dans le rôle de Tom est superbe il est transpirant d'émotion il est transpirant de justesse il est magnifique il est impérial durant certaines scènes il est beau il est beau cet acteur et là il le prouve totalement avec ce film il est magnifique il est superbe les deux acteurs principaux sont vraiment des révélations en puissance ils vont aller super loin ces deux mecs là et ils sont extrêmement doués au niveau du jeu enfin il y a des scènes entre eux qui sont absolument superbes et on sent que Téchiné a vraiment misé sur eux et qu'il les dirige super bien qu'il leur laisse beaucoup de liberté et ça se ressent c'est vraiment superbe au niveau du jeu d'acteur donc voilà quand on a 17 ans c'est un film doux c'est un film délicat c'est un film qui sait être amer aussi pour amener beaucoup d'émotion chez le spectateur c'est un film qui est très intelligent au niveau de sa mise en scène c'est un film qui est très humaniste très poétique qui a pas mal de petites erreurs on va dire au niveau de la dramaturgie et au niveau des personnages mais il s'est rattrapé par des acteurs qui sont impériaux en tête d'affiche donc voilà quand on a 17 ans dans Téchiné si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y parce que c'est vraiment beau comme film à plus donc on va aller à la distance donc on va aller à l'encrite puis on va aller à la place donc on va aller à la place